J'ai trouvé ça la bibliothèque, le livre, les trains à sec. Bastien. Bastien, à l'édition. Le russe. Le russe. Découvre les trains dans la gare. Montre la machine jaune munie d'une fente dans laquelle on introduit le billet pour le composter. On met... Une machine... Ouais, très bien ! Donc, les trains stationnent le long des quais. Les voyageurs doivent composter leurs billets avant de monter dans les wagons. Tu vois, tu prends ton billet, tu fais « je clique » et tu rentres dans les wagons. Mais c'est d'abord ça. Attends, d'abord c'est ça. Les trains roulent sur des rails qui forment la voie de chemin de fer. Montre-la. Elles sont où les rails ? Les rails. Les rails. Oui, c'est ça. C'est ça. Et sais-tu comment s'appelle la personne qui renseigne Bastien ? Un contrôleur ou un conducteur ? Bastien, il est où ? Déjà, est-ce que tu vois Bastien ? Là. Ok. Et c'est qui qui est à côté de lui ? Est-ce que c'est un contrôleur ou un conducteur ? C'est un conducteur. Non, le conducteur, il est là. Lui, c'est le contrôleur. C'est le contrôleur. Ça. C'est ça ? Oui, c'est en haut du train. Est-ce que tu le vois ? Ça permet au train d'avancer. C'est tout au-dessus du train. Non, ça c'est un panneau. Regarde, il y a une petite tige, un carré et une autre tige. Tout en haut du train. Tu le vois ou pas ? Ah oui, il y a. Oui. Ensuite, là, on a l'air de voir quoi ? Le haut d'une valise. Ensuite, un petit garçon. Là, c'est tes chaussures. Bien. Lui ? Lui, là. C'est le contrôleur. La petite fille avec un petit sac rouge. Est-ce que tu la vois ? Avec un petit garçon à côté qui a une casquette. Alors, où est-ce qu'elle est cette petite fille ? Une petite fille avec les cheveux noirs. Elle a un petit sac rouge et un petit garçon à côté avec une casquette orange. Vas-y, si tu as trouvé, Lucas, montre. Ouais. Là. Et ensuite, là, il y a une maman, un papa et un enfant qui rentrent dans le train. Ouais, vous avez tout trouvé. Découvre un TGV. Un TGV roule très vite sur les voies qui lui sont réservées. Quand il se retrouve sur celle empruntée par des trains régionaux, il réduit sa vitesse. Un TGV peut rouler avec des passagers à la vitesse de 300 à 320 km heure. Vrai ou faux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'un TGV peut aller jusqu'à 300 à 320 km heure ? Oui. Oui, bravo. Que signifie TGV ? Train pour grandes vacances ou train à grande vitesse ? À grande vitesse. Ouais. Les moteurs du TGV fonctionnent grâce à l'électricité. C'est un pantographe. Tu vois, tout à l'heure, ce qu'on a vu ici, c'est ça, le pantographe. Un pantographe situé sur le dessus de la motrice qui prélève le courant dans les fils électriques. Montre-le. Donc, c'est ça. D'accord ? C'est ça, un pantographe. C'est ce que tu avais vu justement ici, là. C'est ça. J'en ai déjà vu. T'en as déjà vu ? Oui, il y en a plein sur les trains. Cherche et trouve. À quelle partie de la scène appartient chaque pièce ? Un petit lapin blanc. Il est... Bien. Une vache. Une vache. Là. Bien. Un... Deux monsieur. Un monsieur avec une casquette. Non, c'est Bastien et le conducteur. Ah bah oui, je voulais pas dire que c'était le conducteur. Très bien. Après, alors là, c'est quoi ? Ça a l'air de ressembler à quoi ? Là. Des roues. Bien. C'est flou. Ensuite, oui. Oui, mais vu qu'il va tellement vite. Oui. Un lapin marron. Là. Oui. Le pantographe. Là. Bien. Et une fille. Une fille. Dans le wagon. Bien. Qui regarde pas la fenêtre. Découvre le train de marchandises. Les trains de marchandises sont souvent très longs. Ils tirent toutes sortes de wagons de formes différentes adaptées aux marchandises transportées. Montre les wagons gris qui transportent des produits liquides. Là. Oui, il y en a combien ? Deux. Deux. Certains wagons sont réservés aux animaux. reperlés et donnent le nom des animaux transportés. Est-ce que tu vois des animaux dans le train de marchandises ? Regarde. Suis le train de marchandises. Est-ce que dans des wagons, tu vois des animaux ? Non. Tu vois pas les animaux dans le train de marchandises ? Vas-y Lucas, si tu les vois. Attends, dis pas. C'est quoi ? Est-ce que t'arrives à voir ce que c'est dedans ? Des vaches. Des vaches. Montre les wagons chargés de bois. Où est-ce qu'il y a du bois ? Il y a des ronds, des gros morceaux de bois. Des ronds de bois. Des ronds d'un de bois. Est-ce que tu les vois ? Ils sont empilés les uns sur les autres sur certains wagons. Est-ce que tu les vois ? Oui. Tu les vois, toi ? Là, là et là. Là. Ouh là. Non, là c'est du sable. Là c'est le rebord qui est comme ça. Ah oui. Et donc ils disent combien il y en a-t-il ? Là ? Non, ça c'en est pas. Là, que où il y a du bois. Oui. Là, là, là. Non, là c'est ce qu'a montré Lucas. Regarde. Là, des morceaux de bois. Et donc il y en a combien ? Il n'y en a pas un autre ? Cherche. Un autre comme ça. Oui mais un autre. Il y a celui-là et un autre. Il est bien caché. Tu le vois pas ? Dans la suite ? Après le virage. Ah celui-là. Oui mais il y en a un autre. Il y a celui-là et un autre. Où est-ce que tu vois d'autres rondeurs en bois ? Tu vois pas ? Vas-y Lulu. Là. Vas-y. Donc ça fait combien ? Ça fait combien en tout ? Deux. Deux. Après, à ton avis, la motrice fonctionne-t-elle à l'électricité ? Est-ce qu'elle est équipée d'un pantographe ? Est-ce que tu vois un pantographe au-dessus du train ? Non. Et non. Donc, ça ne fonctionne pas à l'électricité. Donc ça fonctionne à quoi d'après toi ? Un moteur. Aux deux ailes. C'est un gros, gros, gros moteur parce que pour tirer tout ça... Oui, il faut de la puissance. Cherche et trouve. À quelle partie de la scène appartient chaque pièce ? Un garçon avec un casque noir et une bande jaune. Bien. Un autre enfant avec un casque rouge et une tête de mort noire. Oui. Un petit chat. Un petit chat ? Il est là. Après, ça, le dessus d'un wagon. Oui. Des voitures qui sont transportées. Bien. Et là, les vaches. Des vaches. Oui. Et ensuite, un wagon bleu qui est juste derrière les rondins de bois. Bien. On va tout trouver. Découvre le métro. Le métro est un train qui circule en ville et en général sous terre. Il transporte de nombreux passagers très rapidement. Le métro fonctionne grâce à l'électricité. Ainsi, il ne rejette pas de fumée. Ce serait dangereux dans les tunnels. Le métro s'arrête souvent. Les distances entre les stations sont très courtes. Tu vois, le prochain est dans 3 minutes et celui d'après dans 9 minutes. Le sais-tu ? L'électricité est transmise par un rail spécial situé entre les rails sur lesquels roule le métro. Cherche et trouve. Alors, tu dois trouver un personnage, un homme ou une femme. Ça a l'air d'être un homme qui lit le journal. Bien. Là, où il y a écrit sortie, il y a une dame devant avec un serre-tête rouge. Oui. Enfin, rose. Après, le devant du métro. Oui. Mais là, tu vois, sur la photo, il n'y a personne. Là. Non. C'est un devant. Le devant. Ou le derrière, plutôt. Le derrière. Il est où, derrière ? Il est là. Regarde. C'est ici qu'on voit. Après, un petit enfant qui ne regarde pas la fenêtre. Est-ce que tu le vois ? Bien. Après, le conducteur. Non, ce n'est pas le conducteur. C'est Bastien, je veux dire. Après, un... C'est cool, ça. Il est d'affiche. Oui, mais c'est un chat. Donc, ça a l'air d'être une publicité. Bien. Il y a un autre enfant qui a l'air d'être tout en haut. Regarde, il a l'air de passer sur un pont. Oui, sur un pont. Oui, bravo. Découvre le petit train à vapeur. Autrefois, les trains étaient tractés par des locomotives à vapeur alimentées par du charbon. Certains petits trains touristiques, comme celui de Bastien, sont encore tirés par ce genre de locomotive. Sais-tu comment s'appelle le wagon attaché à la locomotive et qui est rempli de charbon ? Un tendeur ou un chariot ? Un chariot. Qui est rempli de charbon. Maintenant, ça s'appelle un tendeur, en fait. Tu vois, grâce à ton livre, j'ai appris que ça s'appelait comme ça. La locomotive est équipée d'une cheminée. D'où sort la fumée produite par le charbon qui brûle ? Montre-la, la cheminée. Non, au-dessus de la locomotive. Il y a une cheminée. Est-ce que tu la vois ? La cheminée. Là, par là où sort la fumée. Tu vois une grosse cheminée devant ? Ouais ! Le train de Bastien va passer sous la montagne. Où va-t-il circuler ? Dans un tunnel ou un souterrain ? Un tunnel. Un tunnel, bravo. Cherche et trouve. À quelle partie de la Seine appartient chaque pièce ? Là, ça a l'air d'être un passage. Voilà, tu l'as trouvé. Ensuite, là où il y a marqué gare. Ça a l'air d'être le devant de la gare. Bien. Après, une petite voiture rouge. Bien. Après, un lapin tout blanc. Il est où le lapin tout blanc ? Hein ? Non, il a l'air d'être devant le tunnel, celui-là. Tout ça ? Oui, voilà. Après, une petite fille et un garçon qui ne regarde pas la fenêtre. Bien. Après, le petit chat. Bien. Et Bastien ? Voilà. Maintenant, connais-tu mieux les trains ? Joue avec Bastien. Montre la motrice du TGV. Alors, il est où le TGV ? Le TGV ? Il y a plein de trains. Il est où le TGV ? On l'a vu tout à l'heure. Non. Ouais. Le train de marchandises. Il est où le train de marchandises qui transportait du liquide, des animaux, des voitures ? Oui. Le train régional. Je ne sais pas si on l'a vu. Le métro. Voilà, ça va être plus simple. Il est où le métro ? Non. C'est là où le métro. Ah oui, le train régional. Je sais où il était. Oui, il me semble qu'il était au tout début. C'est ça ? Non. Voilà. Il n'avait pas dit train régional. Donc, le métro. La locomotive à vapeur. À vapeur. Tchou, tchou, qui crache de la fumée. Voilà. Et donc, c'est ça le train régional. D'accord ? Ouh. Et voilà. Par contre, ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il n'y a pas les solutions à la fin. Et là, par exemple, pour cette question... C'est où ? Celle-là, je ne savais pas. J'ai dû aller chercher sur Internet parce que je ne savais pas du tout ce que c'était un tendeur. Voilà. C'était le livre. Découvre les trains. Découvre les trains à ZQB. Bastien. Bastien à l'édition. Fleurus. Fleurus. Voilà.